Bonjour tout le monde, alors je suis à Marseille, je suis devant un endroit où j'étais passée il y a maintenant un peu plus de deux ans il me semble. Quand j'étais passée il y a deux ans, j'étais venue voir Kamel et c'était un McDo. Kamel était en lutte avec ses collègues contre la direction du McDo et puis même au-delà de ça contre le système McDonald's. Et quand je suis revenue donc aujourd'hui deux ans plus tard, maintenant on a ce qu'on appelle, c'est plus McDonald's sur l'enseigne, c'est l'après M. Et ça fait un an qu'ici Kamel et d'autres ont développé un projet, un projet assez énorme, là on sort de la visite. Est-ce que tu peux nous dire Kamel qu'est-ce qui se passe ici ? Il est passé où le McDo de l'époque et qu'est-ce que tu fais ici ? Nous sommes à l'après M, donc l'après McDonald's et quand on parle de projet, on voit qu'il commence à rayonner ce projet avec différentes couleurs. Et pour nous, ça a été un pari de ramener ces couleurs au sein d'un quartier qui est en souffrance et qui est délaissé, qui est pointé du doigt. Et juste pour faire prendre conscience à des personnes qu'au lieu de nous pointer du doigt, qui nous tendent la main. Donc nous, nous sommes dans un lieu où ça fait du bien d'aider, à aider. Donc il y a de la distribution de colis alimentaires aux personnes qui ont besoin. Exactement, il y a la distribution des colis alimentaires, les maraudes, magasins gratuits, des personnes qui sont en souffrance sociale ou psychologique. On essaye de répondre aux besoins de l'être sans mettre en avant le paraître. Donc ici, nous, on sait faire la guerre à la misère. Et tu me disais que depuis un an, donc il y a un an, a commencé la pandémie de Covid-19. Et que ce que tu constatais ici, ce n'était pas l'urgence sanitaire, mais c'était l'urgence sociale surtout qui était criante. Nous, on avait au sein de ces quartiers qui sont délaissés, qu'on appelle des zones franches, où nous, on ne dit pas que nous sommes des zones à défendre. Par contre, nous sommes une zone à développer et on souhaite pouvoir combattre, comme tout le monde, les voyous de coste, la prostitution, le radicalisme, par le travail. Donc ce lieu, il m'a aidé à gagner ma subsistance pendant 23 ans. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est tout à fait normal de rendre ce qui appartient à la population cette aide qu'ils m'ont apporté pendant 23 ans. Donc alors ici, avant, tu travailles avec d'autres salariés de McDo. McDo a décidé, parce qu'en gros, ils en avaient marre que tu arrives à conquérir des nouveaux droits sociaux, des nouveaux droits sociaux, à remettre en cause le modèle McDo. Ils ont trouvé, on ne va pas revenir sur toute l'histoire, mais en tout cas, ils ont décidé de le fermer, le McDo. Et donc là, ça a été décidé d'en faire un endroit où il allait y avoir des actions de solidarité. Et là, il y a des bénévoles qui viennent. Je travaille toujours au sein de ce lieu, mais aujourd'hui, je sais pourquoi je travaille. Je ne travaille pas pour que cet argent puisse s'évader dans les paradis fiscaux, mais par contre, elle aille dans les bouches des plus souffrants. C'est pour moi un lieu qui est extraordinaire, qui n'a pas oublié d'où il vient. En 1992, on voulait dynamiser l'emploi et on est arrivé en 2019 par dynamiter l'emploi. Et alors, quand on dynamite l'emploi dans une zone sensible, on ne peut qu'accentuer la prostitution, le radicalisme ou la voyoucratie, comment ces personnes-là ou le système essayent de nous mettre dans cette bulle, dans cette zone, dans cette souffrance. En tout cas, c'est un beau projet, c'est un super projet. C'est quoi, là ? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui vont venir ? En espérant, dans les mois à venir, qu'on puisse retrouver 77 emplois qu'on a perdus ici. Ça, c'est notre bataille. Et de pouvoir essayer de sortir une banque d'entraide au fond du parking, parce qu'il y a des personnes qui ont mis leur dignité à rude épreuve pour sortir de chez eux avec un sac vide, pour venir ici, essayer de remplir leur sac pour pouvoir amener de la subsistance à leur famille. Et nous, ces personnes font partie de nous. Nous, nous ressemblons parce que c'est des êtres avant tout. Nous sommes dans une cinquième ou sixième puissance mondiale et on ne doit pas crever de faim aussi en France. Et on s'est rendu compte qu'en France, il y a quelques personnes qui creuvent de faim. Et pour nous, ça, c'est horrible. Donc, c'est pour ça qu'on monte la banque d'entraide au fond du parking. Et demain, le restaurant, le bénéfice qu'il dégagera, il ira au plus souffrant, au sans-abri. Et pour nous, voilà, c'est notre devoir. Eh bien, merci Kamel et bravo pour ce beau projet de solidarité et longue vie à l'après-m alors. Merci, longue vie à toutes les personnes qui donnent de leur temps et du cœur et à qui ça fait du bien de faire du bien. Voilà. Force et honneur.